ça on fait youtube je suis suzucube et je suis super heureux de vous retrouver pour l'unboxing de l'édition collector de watchdogs 2 donc l'édition collector qui s'appelle la san francisco édition watchdogs 2 qui est une grosse surprise pour moi parce qu'en fait il se trouve que j'aime vraiment pas mal le jeu même si je l'avais pris en disant qu'il allait être sympa même si j'aime pas trop trop le chara design à la base mais au final quand on joue au jeu il ya vraiment plein de références au monde du hacking et c'est juste génial on a donc une sur couverture qui est pas trop mal mais bon il ya plein de logos dessus qui permet d'identifier la console à laquelle c'est destiné aussi c'est la version pc mais ce qui est cool c'est que la la boîte en elle-même est vraiment jolie elle est aux couleurs de san francisco un tout simplement mais elle est vraiment jolie et c'est un carton de qualité c'est un carton qui est vraiment épais d'ailleurs l'intérieur est recouvert de deux logogrammes aux couleurs de watchdogs et des hackers c'est vraiment pas mal c'était tout son pixel art les petits logos j'aime bien les petits crânes pixel art et la présentation pareil des du compartiment où il ya le jeu et les bonus alors faut savoir que j'ai reçu aussi on ne voit pas dans cette vidéo deux dlc pour le punk rock pack et le urban artist pack ainsi que zoja killer mission et c'est vraiment sympa parce que ce qui fait le coeur de ce collector c'est vraiment la figurine elle même on a aussi des petites cartes postales qui sont livrés dans une enveloppe sympa ces petits ajouts qui coûtent pas trop cher à rajouter au collector là c'est des autocollants et c'est toujours pas si vous les voyez mieux les autocollants et en plus il ya un autocollant noodle il ya noodle dans le jeu vous vous comprendrez un jour au jeu mais il ya tellement de références à l'univers geek et aux univers même gamer hacker moi je suis développeur web il ya il ya des codes sources qui sont écrits et en fait c'est des vrais codes avec des choses vraiment cohérentes le jeu idéalement livra avec une carte de san francisco le postage n'est pas super joli je trouve j'essaie de vous le montrer je galère mais voilà le postage n'est un peu grisonnant dès qu'à de la pollution sur la ville je trouve pas super mais il ya la carte de la vie et ça l'intérêt d'être présent dans le collector tout ça c'est des petits bonus qui sont en dessous sachant que je me souviens plus du prix de ce collector mais il n'est pas très 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 cher je crois j'espère que je dis pas de bêtises mais me semble que le tarif n'est pas très très mais bien sûr ce qui intéresse tout le monde c'est cette figurine de marcus mais tiens j'ai retenu son nom parce que donc en plus d'avoir un car à design assez banal au pauvre il a un nom qui est en plus banal on va essayer de vous l'enlever ça c'est pas évident est-ce que tu viens je suis en train de lui arracher le pied à son pied nous aussi attaché éviter de tirer dessus alors d'accord en fait il faut pareil démonter ça voilà on peut passer le fil devant sa jambe c'est pas évident en fait on va faire par devant et voilà il a sa jambe qui est lâchée je vais pouvoir refaire deux trois plans dessus mais elle est plutôt lourde comme figurine elle est plus petite que les figurines assassin's creed que j'ai eu celle de syndicates qui était vraiment de bonne qualité et là c'est pareil le niveau de détail est assez hallucinant je vais vous changer d'appareil je vais pas filmer à la GoPro et de filmer avec mon réflexe et vous voyez le niveau de détail est quand même très satisfaisant surtout pour une figurine d'une édition collector après il est un peu petit mais j'aime bien son smartphone j'aime bien les détail sur les chaussures c'est vraiment pas mal bon on se trouve bientôt pour le test du jeu sur otakugame.fr et aussi pour les photos du collector toujours sur le blog otakugame.fr à tchao il est a t'accord